Je suis déléguée de la santé au niveau de l'OE et de l'apprentissage sociale au niveau de la préfecture Sreeratmara. Aujourd'hui, nous organisons une campagne pour la cataracte, pour enlever la cataracte pour une population de 100 personnes de la préfecture Sreeratmara. Cette campagne est organisée en collaboration avec l'AMS, l'AMS, également les associations, les 10 Rabat et également l'Union's Club Rabat-Egdel. Cette campagne va bénéficier de 100 patients qui sont en cours des opérations aujourd'hui sur les deux camions mobiles de l'association avec un équipage des médecins de la santé publique également et de l'association. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué dans la réussite de cet événement, également à M. le gouverneur de la préfecture qui a donné l'inauguration à cette campagne. Merci beaucoup. L'impact souhaité ? L'impact souhaité, c'est réduire la cécité au niveau de la population de Sreeratmara. Vu les contraintes Covid, nous avons accusé un retard malheureusement. Vu que les campagnes ont été réduites avec la crise sanitaire de Covid, auquel actuellement on veut accélérer la cadence de cette prise en charge et réduire la vie d'accords. L'actif premier du L'Union's Club international est la lutte contre la cécité. De ce fait, nous avons organisé une campagne pendant six mois qui se concrétise aujourd'hui en partenariat avec la direction régionale Rabat Salih Kenitra et l'association marocaine médicale solidaire et bien sûr notre association L'Union's Club Rabat Agdal Riyad et Rabat Ladies. Aujourd'hui, il y a M. le gouverneur qui nous a honorés par sa présence avec toute l'équipe de la santé. Les bénéficiaires de cette action sont les habitants diminués de Temara qui va s'effectuer en deux étapes avec 100 bénéficiaires à chaque étape et qui va se dérouler à l'hôpital Lallaïcha de Temara. On remercie tous les bienfaiteurs pour leur confiance et Lallaïja il a l'hôpital Lallaïcha. Merci beaucoup. Je me présente, donc, Dr Haji Layla. Je suis pharmacienne et en même temps présidente de l'Alliance Club Rabat Ladies. On est là en partenariat avec la direction régionale de Rabat Salih Kenitra et l'AMMS, l'association marocaine médicale de la santé, pour venir en aide aux personnes démunies pour leur faire une chirurgie de la cataracte. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes et qui cause des suscités. Donc, on est là pour les aider. Donc, notre rapport comme association, c'est le consommable et les médicaments, post-opératoires et bien sûr pour l'opération. L'Alliance Club International a cinq axes principaux. Parmi les axes, c'est la sauvegarde de la vue. Donc, le Lions Club International s'occupe de la sauvegarde de la vue au niveau international. Et aujourd'hui, on est en partenariat avec le club Rabat Agdal Riyad. Donc, Lions Club Rabat Ladies et le Lions Club Rabat Agdal Riyad qui organisent cette campagne. Les bénéficiaires, on a recensé pour le moment 100 personnes qui vont être opérées sur trois jours. Donc, aujourd'hui, 13 mai 2022, on va opérer 40 personnes. Demain, 40 personnes. Et après-demain, dimanche, 20 personnes. On a encore une liste d'attente. On va prévoir des opérations dans un mois. Donc, on va les programmer dans un mois, incha'Allah. Et on remercie les donateurs, un par un, pour leur générosité, pour nous aider à effectuer cette campagne. La vie, c'est le nom, c'est le nom. pour avoir besoin de la méhauté, nous avons eu le plus de la méhautéité pour les bénéfiques du pays et les bénéfices de la méhautéité avec l'adresse avec des techniques qui sont existées dans les secteurs ou dans les services